Ok, et bonjour, re bonjour Youtube, bonjour Youtube, re bonjour Twitch Nous voici parti donc pour l'épisode 2 de cette aventure sur Darksiders 3 On incarne Fury, on part à la chasse aux 7 péchés capitaux On l'a déjà éliminé dans l'épisode précédent C'est un petit peu la galère, voilà Faut un peu le temps de se mettre au jeu, de se mettre au combo D'apprendre les esquives, etc, mais bon Je peux pas sauter aussi haut Ouais, il va y avoir une amélioration du saut quelque part Parce que c'est pas la première fois qu'il y a un endroit où j'arrive pas à sauter aussi haut Je sens que ce jeu, autant les Darksiders précédents Ils ressemblaient fort à Zelda Autant celui-ci j'ai l'impression qu'il ressemble beaucoup plus à Metroid, clairement Ah qu'est-ce qu'il y a eu là, il y a un petit enchargement, c'est un checkpoint ou pas, il n'y a pas le symbole C'est assez joli quand même, franchement là pour le moment j'aime beaucoup la direction artistique J'ai toujours bien aimé la direction artistique dans les Darksiders Là c'est pareil, je peux pas aller là, il y a un mur invisible Dommage On part par ici Hop, petit passage secret Oula Oui, très bien Un éclat Un éclat de force Oh Il y en a une qui me tombe dessus Bon les premiers ennemis sont pas spécialement compliqués, en vrai je les bats aux trois coups Mais ils font quand même mal et on récupère pas facilement de la vigne j'ai l'impression Grand amas de spectre Bah mine de rien je commence à avoir pas mal d'amas de spectre On va trouver un marchand Que ce soit Vulgrim ou que ce soit, je sais plus comment il s'appelait dans Darksiders 2 Il y avait un autre marchand Voilà la caméra Je peux quand même trouver des trucs en cassant, je peux quand même casser certaines choses Et trouver des trucs dedans Qu'est-ce que c'est ça, ça m'achève tout bleu Ah je peux pas aller par là Il y a une sorte de, il y a un mur invisible ou Ouais Je peux pas aller par là Ah ah Je vais avoir des tas de choses à explorer mais pour ça il va nous falloir des améliorations Ah bah c'est Vulgrim Dis le démon qui annonce son embuscade Je n'avais nullement l'intention de te livrer bataille cavalier Et bien quelle petite chose passionnée Ne mets pas ma patience à l'épreuve Soit La guerre est une activité trop dangereuse pour moi cavalier Je suis ici au nom du capitalisme aveugle Mon nom est Vulgrim Marchand des tannés Un commerçant qui négocie les âmes au nom du profit Même à l'heure de l'apocalypse il faut savoir gagner sa vie Et à qui appartiennent les âmes que tu négocies ? Ange des mots ou même humains Toutes les âmes ont de la valeur pour moi J'ai vu la traînée de corps que tu as laissé dans ton sillage Et que pourrais-tu m'offrir ? Cela dépend De quoi as-tu besoin ? D'information, les sept péchés capitaux Les blambures que porte le grand raconte que les légendaires cavaliers ne sont que les pions d'une partie de jeu plus vaste Les victimes d'une grande imagination Que sais-tu ? Je sais que le premier échantillon est gratuit Fais appel à moi lorsque tu auras des âmes à vendre Et peut-être que mes marchandises te paraîtront plus précieuses Piedestal et Vulgrim Alors Vulgrim qui a changé de voie tout de même Parce que dans le premier Darksiders il avait pas cette voie là Dommage Mais bon Evidemment voilà le doubleur qu'avait fait Vulgrim dans le premier Darksiders il y a déjà pas mal d'années donc bon Je sais pas peut-être qu'il travaille plus qu'il est pensionné ou qu'il avait pas envie ou quoi j'en sais rien peu importe En fait c'est vrai que la voie ils auraient peut-être pu faire un effort pour essayer de trouver une voie un peu plus ressemblante mais bon Tant pis Alors au poids de passage Furi peut échanger des âmes collectées contre des points d'attribut pour dépenser les points d'attribut Vous ouvrez le menu Le personnage de Furi en appuyant sur le pavé tactile Vulgrim a permis d'accéder à l'antre des serpents Et donc je vais pouvoir me déplacer plus rapidement d'un poids à un autre Mais il va déjà falloir activer les points Le réseau de passage ancien relie les mondes à ceux de l'au-delà etc etc Ok Alimenter hors d'âme Euh ouais Et combien 3500 ? C'est quoi ça bien que tu sois la soeur de celui qui m'a oxy je t'aiderai quelques temps Trois spectres obtenus lorsque Furi brise des objets avec cette arme c'est une nouvelle arme Quase régénération de santé par minute ça ça pourrait être vachement intéressant Ça pourrait être vachement intéressant Est-ce que j'ai euh... Est-ce que j'ai de quoi atteindre les 5000 ? Non c'est pas ce bouton là décidément Décidément Alors est-ce que j'ai de quoi atteindre les 5000 ? Non je pense pas Bah non Pas du tout Dommage Et vendre Bah j'y arriverai jamais hein Mais même si je revends tout j'y arriverai jamais Bon bah Ce sera pour la prochaine fois hein Je prendrai ça la prochaine fois Faut que j'atteigne les 5000 Alimenter hors d'âme ça veut dire quoi ? Appuie long pour alimenter en âme Ah il faut que je lui redonne euh... Euh... Bah je vais essayer on va bien voir ce que ça fait hein A niveau 2 Ah c'est ça qui me permet de euh... De gagner des niveaux Oui bah au revoir C'est comme ça qu'on gagne des niveaux Non décidément Ah j'ai un point d'attribut Ah et plus de santé et plus de force Plus de magie La magie je l'ai pas encore utilisé Bah je vais prendre un peu plus de santé hein Ouais D'accord Bon j'ai un petit peu plus de vie tant mieux Même si euh... La force aurait été bien pratique aussi pour faire plus de dégâts sur les ennemis Evidemment tout est intéressant Mais bon Vulgrim et sa langue de démon Ils ne vivent que pour pervertir et se repaître des déchets d'un monde qu'ils ont aidé à anéantir C'est vrai maîtresse Mais en dépit de sa soif d'âme Vulgrim pourrait être un outil utile pendant ce voyage D'accord Euh oui il pourrait être utile pendant ce voyage et puis petit spoil il pourrait être utile à voir aussi Quand il en aura Quand il sera enfin libéré Et je peux Comment est-ce que je saute là Je vais sauter jusque là On peut grimper là Non Là Ah ! Je vais m'accrocher à ça Ouais très bien Et ils attendent pas hein Regarde un peu les dégâts qu'ils font quoi Vraiment hein Ils attendent pas Je suis en train de taper sur son pote Mais non non Il y a pas de problème Et j'ai déjà perdu la moitié de ma vie Avec ces... Ces deux pinouf là Clairement il va falloir Faire un peu plus attention hein Petit éclat de soin Petit éclat de soin Voilà Grand amas de spectre C'est celui qui donne 1000 points ça non ? Parce que sinon Je retourne chez Vulgrim Il est juste à côté Ah non ça donne 150 Ohlala Ohlala C'est pas grave. Ouais ouais. Ça me fait vraiment penser à Metroid. C'est clairement la même chose. Beaucoup plus... Ouais. Beaucoup plus à Metroid qu'à Zelda. Alors que les précédents... Darksiders 2 c'était... Ocarina of Time. Très clairement. Le premier c'était... Oh c'est classique. Un épisode assez classique de Zelda. Oula. Mais celui-ci clairement pour le moment c'est Metroid. Il aura servi de modèle. Et c'est tant mieux. Parce que autant je sais plus dans... Ouais dans plusieurs vidéos je pense. Je vous avais déjà dit que moi j'aime beaucoup la série des Zelda. Et ben euh... C'est pareil pour Metroid. Vraiment deux séries que j'aime beaucoup moi. Donc euh... Bah tant mieux. Je pourrais rajouter... Avec Zelda et avec Metroid. Puisque... Darksiders s'inspire des deux séries que j'aime bien. Pour se cacher ça. Se cacher de quoi je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Ils peuvent venir ici. Y'a pas de problème. Ils peuvent venir ici vraiment y'a pas de problème. J'ai récupéré les âmes. J'ai récupéré les âmes là ? Parce que j'en ai que 3800. C'est pas énorme. C'est vrai que j'allais récupérer plus que ça. Ah ouais. Fallait venir par ici sûrement. C'est pas grave. Et là on m'a dit qu'on peut aller par là. Mais c'est un petit peu loin. C'est un petit peu loin quand même. Oh putain mais ils sont renouis ces ennemis là quand même. Je vais reprendre un peu de vie. J'ai pas envie de mourir encore une fois. Je suis venu là pour rien en plus apparemment. On va par ici ? Non. Et bah non. Donc faut vraiment sauter de l'autre côté alors. Ah moi est-ce que je pourrais aller là ? Ah mais y'a rien là de toute façon. Y'a rien. Ok. Sûrement que le fouet peut s'accrocher quelque part. Non je sais pas. Non. Très bien. Je sais pas. Je comprends pas. Ah par là. Ah oui moi je suis parti par là. Ah c'était pas par là. D'accord. C'est ici que je peux m'accrocher avec le fouet. Très bien. Faut être sauvegarde. Jules Grimm. Salutations. Attention. Ouais non je vais attendre. Je vais attendre d'avoir les 5000 âmes pour le machin. Oula. Super le freeze. Pour le machin qui euh... Un humain. Des humains. Derrière moi mes petits. Ah ces trucs. Laissez moi m'occuper de nous inviter indésirables. Un cavalier. Ultan voilà c'est ça. Je me réserve le droit de tuer ici et maintenant. Et toi tu es. Franchement surpris. Et plutôt soulagé aussi à prédire. On m'appelle Hultane Blackhammer. Alors tu ne m'écraseras pas aujourd'hui ? Hum. Tu es un façonneur si je ne m'abuse. Ouais. Quand il y a quelque chose à fabriquer. C'est temps si je n'utilise mes talents que pour créer des... Un coup les sous-titles qui sont pas traduits. Cette guerre n'est pas la tienne. Non, elle n'est pas la leur non plus. Comme ton conseil, je me soucie de l'équilibre cavalier. Les humains, si fragiles soient-ils, font partie de l'équilibre. Tu es sûrement venu les protéger. Mauvaise question. Une tribu de pathétiques simiens sans poils. Dont le plus grand talent est d'inventer de nouvelles façons ingénieuses de se diviser et de se détruire les uns les autres. Qu'ils souffrent pour l'éternité ou s'éteignent à jamais demain. Peu m'importe. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Comment t'appelles-tu ? Jones. Jones, pose-moi encore une question et tu le feras avec ton dernier souffle. Regardez ce qui s'est passé ici. Franchement, vous croyez que quelque chose peut encore me faire peur maintenant ? Tout doux, mon garçon. Celle-ci n'est pas là pour plaisanter. Ah ouais ? Et qu'est-ce que j'ai à perdre ? À cause de ce conflit débile, vous avez tous l'air complètement idiots. Ange, démon, cavalier, même toi, façonneur. Pourquoi combattez-vous au juste ? Hein ? Dites-le moi. Je l'aime bien, celui-ci. Je t'autorise à continuer à respirer, Jones. Cavalier, s'il te plaît. T'avoir à mes côtés changerait la donne d'une manière qu'aucun de nous ne peut imaginer. L'humanité aurait peut-être une chance. Ma mission sert l'équilibre, mais je n'ai pas besoin de ces... créatures. Je suis venue retrouver les sept péchés capitaux et les renvoyer devant le Conseil. Pas moins, pas plus. Et si je pouvais t'aider, ce morceau de chaîne que tu balades aurait bien besoin d'un peu de travail. Sincèrement, j'en doute. Je me débrouille plutôt bien sans l'aide de quiconque. Bien sûr. Mais au cas où tu n'aurais pas bien compris, d'où vient mon surnom ? Je suis un façonneur spécialisé dans la fabrication d'instruments de destruction, de chaos et de souffrance. Alors, il va de soi que le modeste petit Hutein pourrait améliorer ton arsenal, si Sa Majesté le Cavalier m'en offre la chance. En échange de... L'humanité ne survivra pas sans elle. Si... tu rencontres des humains pendant ton périple, envoie-les-moi ici. Heaven est le seul endroit qui puisse leur offrir une protection suffisante. Te les envoyer ? Tu penses vraiment que les singes sont capables de traverser un champ de bataille pour venir te trouver ? Oh, pas du tout. Ils auront besoin de ça, le pont. Seuls les humains peuvent l'utiliser. Il leur suffit de le toucher pour être envoyés à Heaven. Et je dois les toucher. J'accepte ton offre, Façonneur, bien que je doute qu'elle rende ta collection moins inutile. Ha, 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 ha. Alors nous avons un accord qui n'en est pas un. En signe de ma bonne foi, un cadeau pour toi. La colère. Où ? Tu le trouveras dans une fosse. Au confin du néant dans les entrailles de la ville. Et s'il te plaît, cavalier. Oui, oui, je guiderai tes petits vers toi, aussi futile que ça puisse être. Nous verrons bien. Et souviens-toi, Fury. Les portes de Heaven sont ouvertes à tous ceux qui le demandent. La pierre de pont. Une pierre enchantée, gravée de symbole magique de Façonneur. Le permet de transporter certainement et directement tout être humain, Evan. Ouais, c'est un téléporteur d'humains. Bien le bonjour, cavalier ! Ah mais c'est euh... Dans Darksiders 2, il y avait des... Des comme ça hein. C'est pas des Façonneurs d'ailleurs qui s'appelaient. Ouais. Salutations cavalier ! Salutations ! Euh... Je prends pas de dégâts. Bon. Je peux monter ou aller par là ? C'est par là qu'on m'indique la tête de mort. D'accord. Ah. C'est parti, sort moi. Je pense à cause très au sérieux, ça ne fait aucun doute. Hultein, il est aveugle, incapable de voir ce qui importe vraiment. Peut-être, oui. Un simple pion, un de plus, qui ne comprendra jamais les règles du jeu dont il n'est qu'un rouage. Et il aime vraiment ses côtés parler, tu ne peux pas. Contrairement à d'autres personnes que je connais. Tu as dit quelque chose ? Euh... Oui merci, ça j'avais compris le jeu. Tu me l'as déjà dit ? Pourquoi cet humble marchand peut-il t'être agréé ? Ceci sera très divertissant. Ouais non. Je vais attendre avant de monter à niveau. Fais-les souffrir, cavalier. Apparemment le bosser est par là. Hop ! Fais-les souffrir, ça marche pas du tout quand il y a trop d'ennemis là. Je vais mourir. Heureusement que j'ai repris de la vie avant. Il y a trois ennemis et c'est la galère. Oh ! Il vise bien lui. Ouais, il est bien lui. Et bien clairement, les ennemis dans ce jeu là, ils sont... On dirait pas comme ça mais... Ils sont super agressifs en fait. Ils sont très très agressifs. On se fait attaquer par trois ou quatre ennemis en même temps, sans problème. Ah ouais, clairement. Et bah... Ça promet. C'est que le début hein, encore. Ça promet pour la suite. Vraiment... Je crois qu'il va falloir que j'investisse dans la force. Parce que là, il va me falloir... Faut que je les tue plus rapidement aussi. Je voulais lui rusher dessus, ça ne lui fait rien. C'est ce que je faisais... C'est ce que je faisais dans le premier arcsiders là. Souvent, je leur rushais dessus. Comme ça. Mais là, ça passe pas. Avec elle, ça passe pas. Là, ça se passe bien alors. Je reprends mes âmes. Mais il vit super bien lui hein. J'ai 4000 âmes, d'accord. Rassure à ceux qui sont derrière. Ouais, faudrait que je les tue plus rapidement hein. Oh ok. Grand amas de spectres. Hé, j'ai peut-être à voir à laisser avec 1000 là hein. J'ai peut-être à voir à laisser avec 1000. Ça va passer hein. Oh ! Oh d'accord ! Ah t'es qui toi ? Ah oui ! Ah il m'a tué ! What the fuck c'est qui lui ? Eh ben... Nouveaux ennemis, ils font beaucoup plus mal ou alors j'avais vraiment plus de vie, je sais pas, j'ai pas fait attention. Il faudrait vraiment que je me concentre plus visiblement parce que là... Ben c'est pas mon jour apparemment. Clairement. C'est la galère depuis que j'ai commencé. Mais... Il y a quand même un petit temps, il y a une petite latence quand on essaie de faire une esquisse. Donc ça, j'ai pas le bon timing en main encore. Mais en même temps bon, ça fait que... Une heure que j'ai commencé le jeu. Donc bon... Faut vraiment faire plus attention à ça. Oh là, comme je suis passé ! Comme je suis passé derrière eux ! Mais meurs toi ! T'es pas bon ! Bah putain, avance ! Voilà, je sais pas ce qu'il se passe là derrière mais... Non mais je vais quand même pas mourir ! Sérieusement ! Enfin quoi, s'il y a des ennemis derrière, c'est la galère visiblement. Ouais. Bon... Euh... J'ai peut-être pas le let's play que vous attendiez visiblement parce que... C'est vrai que là, on passe plus de temps dans les temps de chargement qu'à jouer. Malheureusement. Mais bon... Mais le jeu est pas évident, hein. Le jeu est pas évident. Et je suis... Je suis... Je suis encore... Je suis même... Je suis pas en difficile en plus là. C'est la galère. C'est trop la galère. Quand il y a quatre ennemis comme ça, il y a n'importe quoi. On se fait attaquer de partout. Et vraiment ça quoi, j'ai déjà plus de vie. Est-ce que... Est-ce que tu veux bien... Ah. Ok, bon bah lui il est mort. Ah. Il est déjà là. Non, vraiment... Il faut... Faut pas être aussi agressif, clairement. Il faut vraiment être beaucoup plus sur la défensive, je crois. Non. Ça. Hop. Faut être clairement beaucoup plus sur la défensive, parce que là... Ah ouais, j'ai quasiment... Mais c'est vrai que 1000. Parfait. Et que là fortifiant, voilà. Oh gros. Très bien. C'est dommage d'utiliser... Oh, mais non. Mais j'ai encore mourir. C'est ça. Je suis plus bougé il. C'est dingue. Je suis déjà mort. C'est dommage d'utiliser ma... Ma transpo pour ça. Je voulais la garder pour l'autre. Et là... Oh là là là. Encore ces trucs bleus. Encore des trucs bleus. La damantine peut être utilisée pour améliorer vos armes. Ça c'est très bien ça. Ça c'est bien. Ça c'est très très bien. C'est très bien. Y'a rien ici. C'est plus... Oui. C'est plus super qui. C'est plus bien parce que... Ah ! Je pourrais m'envoler c'est ça ? Il faudrait une espèce de truc... ...pour planer, sûrement. Non mais... Putain. Encore un iclade à la Lamantine, c'est encore pour améliorer mon arme. Alors, est-ce qu'il faut un éclat pour améliorer une fois l'arme ou est-ce qu'il faut, je sais pas, dix éclats ou... ...un truc comme ça, c'est possible. Artefacts angéliques, les artefacts peuvent être utilisés pour améliorer les optimisations d'armes. D'accord. On peut aussi améliorer les optimisations, les améliorations d'armes. Améliorer les améliorations, ouais. Ok. Pourquoi cet humble marchand ? Peut-il t'être à grand temps ? Optimisation de Léviathan. L'optimisation peut être insérée dans une arme de votre inventaire, nanana. Confère des avantages actifs à l'arme, ainsi que des avantages passifs à furie. D'accord. Comme vous voulez. Alors... Épines, c'est ça ? Équipé optimisation. Fortifiant non ciblé. Plus 5% de santé, plus 5% de dégâts physiques. Plus 15 de régénération par minute. Et utiliser des objets avec cette arme, ouais. Je peux changer, ouais on peut changer. D'accord. Et ma vie elle se régénère là ou... Je crois. Tout doucement mais ouais ouais elle se régénère tout doucement. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus flagrant quand même mais bon. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Alors là il y a un mec. Tout noir. Ah mais il y a un autre truc là. Éclat de Kourou. Y a rien là y a pas d'éclat de vie ? Pas comme tout à l'heure ? Non. Pas du tout le bon timing ! Ah je suis déjà mort ! Ah ouais putain mais il me tue en deux coups ! Ah il fait super mal celui-là ! Ah c'est dingue hein ! Il me tue en deux coups ! Ah j'espère qu'il faut pas tout recommencer encore. Et là ça va commencer à devenir relou. Et quelle heure ? Ça fait 1h27 que je suis en stream. Mouais les 3-4 minutes au début. Et à peu près... Ouais. Je ne sais plus du tout à combien j'avais arrêté... J'avais arrêté la... Combien de... Oh non faut tout recommencer ! Il faut les rebattre, il faut... Ah mais j'ai gardé mon mépris machin là. Mais les ennemis sont repop hein. Les ennemis sont repop. Il faut pas être aussi agressif ! Il faut... Il faut esquiver beaucoup plus. Ouais mais quand ils sont en deux franchement ça sert à rien. T'esquivas et tu te fais... Tu te fais bolosser par les autres. Oh là là ! Non mais le mec derrière putain ! Le lock là ! Je m'en fous du mec qui est devant ! Je veux le mec derrière ! Oh ! Ils disent trop bien ! Et quand il est tout seul, il n'y a aucun problème. Mais putain ! Mais dès qu'ils sont... Dès qu'ils sont deux ou trois c'est l'enfer ! Je vois pas du tout le mec qui est derrière moi ! Hop ! C'est bon là ! Faut pas me récupérer mes armes. Et puis il y a un trou là ! J'avais pas vu ça ! J'essaye de le refaire. J'ai plus de vie encore une fois. Ah il faudrait aller dans le trou apparemment. Oh là trop tôt ! Ah putain ! Mais il me one shot maintenant ! Il me one shot comme ça ! Je sais pas où en était ma vie mais il fait beaucoup trop mal celui-là ! Bon je vais peut-être aller dans le trou hein ! Je vais peut-être aller dans le trou ! J'ai quand même pas passé une heure là-dessus ! Je pensais quand même pas que j'allais galérer comme ça, clairement ! Surtout que je suis même pas en difficile en plus, c'est ça le pire ! Je suis même pas en difficile quoi ! Oh pfff ! Oh mais t'es sérieux ou quoi là ? T'as mes mœurs ! Oh que je suis encressé par l'autre ! Ouais quand ils sont deux c'est pas possible ! Franchement ! Et trois c'est encore pire ! Bah là il est tout seul de toute façon ! Là ! J'ai pas même bien envie de me le faire hein ! J'ai pas envie de rester là sur un échec ! Je n'ai plus que ça ! Repos d'une éphiline ! Bon on va prendre ça ! J'ai pas envie de rester sur un échec ! De toute façon le jour où je vais... Pfff ! Oh la vache ! Le jour où je vais me décider à faire la série de Dark Souls ça va être pareil hein ! C'est réputé pour être assez difficile ! Je vais mourir en boucle également ! Oh c'est du Metroid et du Dark Souls ! C'est Dark Souls 3 ! Très clairement hein ! Mais voilà ! Mais putain ! Mais c'est quoi cette esquive là ? Oh mais vas-y tape-moi dessus ! Ça sert à rien l'esquive ! Même... Quand je fais l'esquive... Y'a le temps qui ralentit donc ça veut dire que j'avais réussi mon esquive ! Et je prends quand même le coup ! Elle sert à rien cette esquive ! Visiblement... Je sais qu'on va passer la soirée dessus parce que j'ai pas envie de rester sur un échec ! Et euh... Je veux dire le jour où je me déciderai enfin à faire la série des Dark Souls ça va être pareil ! On verrait ça ! Hop ! Ouais ! Peut-être l'année prochaine ! Euh... Parce que... Parce que voilà ! C'est vrai que c'est une série, ça fait longtemps que je pense à la faire ! Je suis pas encore mis ! 15 ans après tout le monde hein ! Vous allez dire mais bon... Pas grave hein ! C'est pas parce que je la fais en retard que c'est forcément... Tu vois là j'ai fait mon esquive ! J'ai quand même pris le coup ! Alors c'est que je suis vraiment nul avec les esquives ! Alors c'est qu'il y a un truc que j'ai pas compris hein ! Et celui-là il est chiant descendant là ! Oh ! Qu'est-ce qu'il fait là lui ? T'as pas vu toi ! D'accord ! Et l'autre il m'agresse par derrière c'est cool ! Ah il s'est quand même intelligent ! Il contourne et tout euh... Pfff ! Putain mais... Et il vit trop bien là ! Même quand je saute ! Oh c'était quoi ça ! C'est parce que j'ai réussi mon esquive ! C'est ça ! J'ai fait un super coup ! C'est ça ! C'est possible ! Et là il n'y a pas de potion non ! Ok ! Ok ! Allez pour le VAT deuxième essai je sais plus à combien j'en suis ! Alors... Putain ! Sérieux ! Allez c'est ça ! Vas-y tape moi dessus ! Il va falloir que je prends ma potion ! Il va mourir ! Il va mourir ! Il est mort ! Et glade à Dementine ! Ok ! C'est bon ! Je l'ai eu ! Ça va je suis content ! Je l'ai eu ! Je l'ai battu ! Alors qu'est-ce qu'il cachait ? Un truc bien j'espère ! Petite nuée de spectre ! Pour une petite nuée de spectre ! C'est quoi une petite nuée de spectre ? C'est 3 spectres ! Non c'est pas ce bouton là ! Euh... C'est où qu'il faut aller c'est là ! Hop ! Hop ! Hop ! Petite nuée de spectre ! Ah non c'est 400 quand même ! Ah j'en ai 2 ! Ah mais je pourrais reprot des niveaux en plus en fait ! Là je peux reprot des niveaux en plus là ! Maintenant que j'ai acheté mon amélioration à 5000 donc je m'attendais à des effets un peu plus visibles ! Là je peux quand même prot à ou deux niveaux de plus là ! Pourquoi c'est humble ? Ceci sera très divertissant ! Pour chacun de nous ! Ok ! Ok ! Comme vous voulez ! Comme vous voulez ! Très bien ! Bon on va rester assez équilibré à défaut euh... A défaut d'autre chose ! Ah y'a les ennemis qui sont revenus par là ! Je suppose que le gros est là aussi ! Au dessus ! Mais bon... Mais bon... Pitié ! Non ! Pitié ! Non ! Pitié ! Non ! Par pitié ! Tuez-moi ! Tuez-moi ! Tuez-moi juste ! Oh cesse donc de pleurnicher humain ! Viens à moi ! Maintenant ! Veux-tu vivre ? Quoi ? Quoi ? Si tu veux vivre je peux t'envoyer en lieu sûr ! Enfin... A peu près sûr j'imagine... Touche-le ! Idiot ! C'est un miracle qu'ils aient régnait aussi longtemps sur la terre ! Ok premier humain sauvé... Avec une petite référence à Terminator quand même ! Voilà ! Elle euh... Suis-moi si tu veux vivre ! Et là c'était... C'était touche-ça si tu veux vivre ! Et là c'était plein de l'odeur de mort ! Fais-moi confiance ! On a vécu ensemble il y a mille ans de ça ! On a vécu ensemble il y a mille ans de ça ! Elles étendues infernales ! N'est-ce pas ? C'est très bien ! Ah ! Des moustiques ! Tous les Darksiders c'est toujours des gros moustiques. Les oeufs je peux les péter, ça me donne des âmes. Euh oui, pas beaucoup. Ah bah t'es là toi. Euh... Ouais, non, c'est bon. Au revoir. Euh, je pense que je vais en rester là pour le deuxième épisode sur Youtube. L'épisode un peu plus long que le premier apparemment. Mais encore une fois, j'ai un peu galéré. Je crois vraiment que dans ce troisième épisode, je vais pas mal galérer, visiblement. Ca a été le cas pour le premier boss, ça a été le cas pour la zone précédente. Voilà, pendant qu'il y a une sirène qui passe. Euh, bref, bon bah on se retrouve dès demain pour l'épisode numéro 3 de Darksiders 3. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine. immersion. Voilà. C'est bien.